Salut la gang, François Lemay, j'espère que vous allez bien. Me voici ici à l'hôtel à Paris, où j'ai le privilège fantastique de donner une conférence pour plus de 650 personnes qui venaient d'un peu partout dans le monde, dans l'Africanphonie mondiale. Bref, le privilège de me réaliser pleinement, à faire ce que j'aime le plus, à contribuer sur les gens, à avoir un impact positif dans notre monde et à ma façon à contribuer, à améliorer et à en changer le monde. Vous savez, je suis un grand rêveur, je crois que c'est possible de changer le monde dans lequel nous vivons, d'emmener un monde meilleur, plus cohérent, plus conscient, plus aligné, plus dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, avec un plus grand potentiel, notre vraiment, notre vrai potentiel divin créateur. Ça paraît bizarre, ça paraît rêveur, tout ça, et je m'imagine, vous-là, 10, 15 ans en arrière, j'aurais dit « Oh, lui, il n'est pas tout là! » Et je vous dis que de plus en plus, je suis de plus en plus tout là, plus que jamais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Avez-vous la tendance à chercher ce qui ne fonctionne pas dans votre vie? Ce qui vous manque? Il vous manque la confiance, il vous manque des sous, il vous manque, je ne sais pas, de l'énergie. Vous n'êtes pas totalement brillant, plein d'étoiles dans les yeux. Avez-vous tendance à chercher ce qui vous manque? Ou vous avez tendance à percevoir ce sur quoi vous êtes privilégié? Je vous suggère de regarder la majorité de mes vidéos. Plusieurs me disent « Wow, c'est magnifique, François, ce qui se passe avec toi, tu vis la vie de tes rêves, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se rajoute. » Mais regardez la manière que je parle, écoutez les mots que j'utilise. « Hey, salut gang, je suis tellement privilégié présentement en ce moment, je suis à Nice, je suis tellement privilégié, je suis au Portugal, je suis tellement privilégié avec Inspire-toi, ce qui se passe, je suis tellement privilégié de vous partager mes vidéos. Je suis extrêmement reconnaissant de la vie, mais je me sens privilégié. » Et dans ce feeling-là, dans cette sensation-là, qui est consciente, qui devient une seconde nature pour moi, une seconde façon de vivre ma vie, mais que je viens ancrer à quel point je suis privilégié. Et en faisant le choix conscient d'être un privilégié dans la vie, mon inconscient n'a pas le choix d'accepter, de dire « Hey gang, imaginez mes petites cellules qui disent « Hey gang, on est privilégié, il l'a dit, on est privilégié. » Et par cette signature énergétique-là, bang, je crée la vie que je veux. « Hey gang, allez-vous compris celle-là? » Par cette signature-là, je crée la vie que je veux. On est constitué d'énergie, gang. C'est important de comprendre et de concevoir ça. On est constitué d'énergie. Tout est fait, tout est une question d'énergie. Et ce que je vais vibrer à chaque instant, c'est avec ça que je vais créer la vie que je veux. Comprenez? Donc, si je suis privilégié et je sens au plus profond de mes cellules que je suis privilégié, « Wow! » Et puis, j'ai l'impression de me promener, de réaliser la vie de mes rêves, de sentir au plus profond de mon cœur, de mon corps, de mes cellules, de dire « Wow! » Je suis tellement privilégié et reconnaissant de ce que la vie met dans mon assiette. En ce moment, pendant que je vis ça, je suis en train de créer à nouveau et de semer à nouveau, dans ce grand système-là, la vie que je veux. On n'a pas besoin de comprendre. Écoutez bien ça. On n'a pas besoin de comprendre des stratégies exceptionnelles. Longue demande, de faire des cursus de plusieurs dizaines d'années pour vivre pleinement. On n'a pas besoin de se libérer de la prochaine souffrance comme ça, puis de façon vite, en 15 minutes, au lieu de prendre 5 ans. On a besoin d'apprendre à vivre en pleine conscience. Même si je trouve une stratégie qui va me libérer de ma peur par rapport à l'argent, par rapport au jugement, en 15 minutes, au lieu de prendre 5 ans, je ne vivrai pas davantage en pleine conscience, je ne comprennerai pas d'activer mon pouvoir de création. Je vais libérer une blessure, la prochaine va arriver. Ce qu'on a besoin d'apprendre à vivre, affaire gang, on a besoin d'apprendre à vivre en pleine conscience, de prendre nos pleines responsabilités, de dire, la vie que je vis présentement, j'en suis responsable. C'est moi qui ai semé ce que je suis en train de vivre présentement. Et c'est moi qui ai aussi le potentiel exceptionnel, le privilège immense de transcender ce que je suis en train de vivre présentement, en changeant mes pensées, mes paroles, mon discours intérieur, qui est auto-sabote, qui est juste ou tout ça, en développant un discours aligné et en faisant des actions alignées et cohérentes. Donc, c'est-à-dire d'avoir des pensées, de choisir des pensées. Dans cette vidéo-là, j'aurais pu vous dire, « Ah gang, avez-vous vu à quel point je suis poché? Je manque d'énergie. Avez-vous vu, j'ai moins de vitalité que d'habitude et ma voix est plus roquante? Je suis fatigué. Je devrais vraiment prendre soin de moi parce que je travaille vraiment beaucoup et je m'oublie tellement au travers de tout ça. Mais non, je me réalise pleinement. Est-ce que c'est possible que je sois plus fatigué de temps en temps? Oui, and it's okay! » Ça fait partie de la game, ça. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la sensation pleinement de me réaliser. It's a process gang. Faites des choix conscients par rapport à vos pensées. Soyez reconnaissant de la vie que vous avez. On est privilégié de venir jouer dans ce grand jeu-là. Imaginez, vous avez gagné un voyage sur des milliards de spermatozoïdes. Vous êtes l'heureux élu sur la course qu'on fait des milliards de spermatozoïdes. Il y en a un qui a atteint la cible et c'est toi. Tu es un supermatozoïde. Hein? Prends-en compte, là. Et là, tu arrives dans ce grand jeu-là et tu te dis « Ah, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. Je n'aime pas mon nez. Je n'aime pas ci. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas à la bonne place. Je ne vive plus. Je suis tanné. Je profite de ces moments de contraction-là, de résistance-là pour dire « Non! Moi, ce que je veux, c'est vivre selon mes valeurs, de vivre de plus en plus en cohérence, de me réaliser pleinement. Je veux commencer à vivre en pleine conscience. Je veux devenir un maître de la vie parce que je suis convaincu qu'on a un privilège immense qui est passager que celui de venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Et que même si nos parents, même si notre famille, même si notre société nous a jamais appris qu'on a un pouvoir de création exceptionnel, nous avons un pouvoir de création exceptionnel. Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai décidé il voulut à peine deux ans de dire « Je ne veux même plus le savoir comment ça fonctionne ». Qu'est-ce que je veux faire, c'est que je veux apprendre à me déployer pleinement, activer ce pouvoir-là. Je veux apprendre à conduire mon véhicule comme je conduis mon auto. Je n'ai pas besoin de comprendre comment fonctionnent les pistons de mon auto, chacune des roues et le système, comment c'est construit ces portes-là, ces sièges-là et tout ça. J'ai besoin de savoir conduire mon auto. Quand je pèse sur le gaz, ça avance. Quand je pèse sur le brake, ça ralentit. Que je vois clair en arrière, en avant de moi, que j'ai une expérience extraordinaire pour découvrir ce monde-là, c'est ça, vivre en pleine conscience, de conduire ma machine efficacement. Je n'ai pas besoin d'apprendre à changer mes brakes rapidement en dix minutes au lieu d'échanger, au lieu de conduire mon auto. Vous comprenez? Arrêtez d'essayer de vouloir tout apprendre, de vouloir tout comprendre, ce que vous avez besoin de comprendre, comment fonctionne votre machine en co-création avec ce grand système-là. Et pour ça, si vous voulez semer ce qu'il y a de meilleur dans votre vie, vous devez oui apprendre à vous libérer. Et ça, c'est clair en cours de route, que vous, vous soyez la personne qui va vous libérer, pas personne qui va vous sauver. Et de deux, apprendre à créer. Et pour créer, un grand truc, c'est d'être extrêmement reconnaissant, pas être reconnaissant superficiellement, dans plein centre de vos cellules, dans tout votre être au complet, dire « Wow! Je suis tellement privilégié d'avoir des amis comme toi. Je suis tellement privilégié d'avoir une communauté comme ça qui nous suit. Je suis tellement privilégié d'avoir cette inspiration-là qui coule autour de moi. Je suis tellement privilégié d'avoir tel nouveau contrat. On est tellement privilégié d'être ici à Paris, puis de regarder le ciel, puis il fait super beau, et qu'on ait du plaisir, des fou rires. Les privilèges sont partout, gang. Prenez le temps de les reconnaître. La vie, elle passe tellement rapidement. Savourez la vie. Et plus vous allez prendre le temps de les reconnaître, de mettre votre focus, votre attention sur ce qui est positif dans la vie, plus vous allez en créer du positif. Et plus vous allez activer la magie de la vie, elle va vous impressionner et vous allez redevenir émerveillé par rapport à la vie. Et quand on tombe dans cette boucle-là, de façon consciente, on crée, c'est exponentiel. L'émerveillement est extrêmement puissant. Et de l'opposé, si je mets mon attention constamment sur ce qui me manque dans la vie, sur ce qui me manque comme connaissance, comme compétence, comme argent, comme ami, comme inspiration, comme énergie, comme... si je mets mon attention constamment sur ce qui me manque dans la vie, bien je peux t'assurer que c'est ce que tu vas voir de plus en plus. Et je le sais parce que j'ai fait ça des années de temps. Aujourd'hui, les souffrances, les limitations, les résistances, les contractions, c'est des opportunités de croissance. It's okay! It's okay! Voici ce que je fais comme expérience présentement. Paf! Non. Qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je veux vivre davantage en conscience. Je veux me réaliser pleinement. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Pour ça, mettez votre attention sur ce qui vous fait vibrer. Donc, dans mon défi « Soyons changement » cette semaine, si tu as aimé ça, tu as envie d'embarquer dans ce défi-là. Je te donne comme défi d'observer ce à quoi tu es reconnaissant cette semaine. Et dans les sept prochains jours que tu vas suivre cette vidéo-là, à chaque jour, je te suggère fortement de dire à tes amis « Hey, on est-tu assez privilégié de jouer dans ce jeu de la vie-là? » À tes parents, à tes confrères de travail, tes collègues de travail, tes enfants, à l'écrire pour ta communauté Facebook. Je me sens tellement privilégié par la vie de pouvoir voir une vidéo comme celui-ci. C'est à vous de voir sur quoi vous êtes reconnaissant et reconnaissant. Si vous voulez savourer cette vie-là, cette magie-là, vous devez prendre vos responsabilités. Et de se sentir privilégié, c'est aussi de prendre ses responsabilités. Alors, c'était mon défi « Soyons changement » cette semaine. J'espère que ça vous a réellement parlé. Je vous ai partagé une façon de faire. Regardez mes vidéos. Je me sens constamment privilégié. Mais c'est vrai. Je vous remercie sincèrement de me suivre. Je me sens privilégié de pouvoir faire ce travail-là que j'ai inventé à ma façon, mais qu'aujourd'hui prend tout son sens pour moi et des milliers de personnes. Et si vous aimez le défi « Soyons changement », si vous aimez ce que je fais, si vous êtes comme moi, vous êtes un leader de conscience qui a envie de transformer le monde, partagez cette vidéo-là parce que ça peut aider des milliers et des milliers et des milliers de personnes et c'est comme ça qu'ensemble, gang, on va changer le monde. Alors, c'était François Lemay, je vous dis « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada